Allez, on parle cinéma maintenant avec la sortie la semaine prochaine au Cinéma Galerie du film Los Conductos du réalisateur franco-colombien Camilo Restrepo, qui est de passage à Bruxelles et du coup de passage dans notre studio. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour ce film Los Conductos, vous avez obtenu le prix du meilleur premier film, meilleur premier long-métrage à Berlin. C'était déjà il y a un certain temps, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et donc enfin le film sort, vous êtes satisfait ? Totalement satisfait parce qu'il y a beaucoup de films qui n'ont pas eu la chance qu'il y a le mien de pouvoir montrer en salle. Alors on va en parler évidemment plus en détail, mais avant cela je propose qu'on regarde la bande-annonce du film. Je suis un des hommes de confiance, je savais que le père viendra bientôt à moi pour me donner une autre mission. Je suis un des jours mirant la porte, les murs, je suis deambulant par les corredores, jusqu'au jour où il y a eu l'appareil. Je suis un des hommes de confiance, je suis un des hommes de confiance, je suis un des hommes de confiance. Je suis un des hommes de confiance, je suis un des hommes de confiance, je suis un des hommes de confiance. Vous savez pourquoi ils m'appellent de ce quitte ? Parce que quelqu'un qui vient de me foutre, il finit de me foutre. Voilà un film qui se passe à Medellin, Camilo. C'est difficile d'en faire un teaser classique, je dirais un résumé classique d'un film. Je n'ai pas tellement d'ailleurs envie de le faire de cette façon-là, mais plutôt expliquer comment ça démarre, où on est vraiment plongé dans une ambiance très particulière, avec une succession de scènes, et on découvre un personnage dont on ne sait pas grand-chose, mais on se rend compte qu'il est seul, que vraisemblablement il n'a pas de logement, et que vraisemblablement sans doute il fuit quelque chose. C'est comme ça que ça commence, et vous mettez de longues minutes à nous plonger dans cette ambiance-là. Oui, tout à fait. Je crois que le résumé est très pertinent. Et le film est un portrait, le portrait de son protagoniste. Il est inspiré des faits réels. Les jeunes hommes que l'on voit là, il s'appelle Pinky, c'est un ami que je connais depuis plus d'une dizaine d'années. J'avais déjà travaillé avec lui dans d'autres films. Il a vécu un moment traumatique dans la vie. Il avait été enrôlé dans une secte religieuse pendant plus de 8 ans, où il avait été manipulé par un leader. Ce leader l'avait poussé à commettre des actes criminels. Il l'avait entraîné dans les maniements d'armes. Et puis, au bout d'un certain temps, Pinky a dévoilé les mensonges. Je s'ai rendu compte qu'il avait été manipulé. Il a fui et il est resté dans sa tête l'idée qu'il devait assassiner ces leaders de la secte. Qu'il devait les tuer non seulement comme un acte de vengeance, mais pour empêcher que d'autres jeunes comme lui le fassent. Donc là, c'est l'effet réel. Alors, nous passons ensuite à la fiction. Pinky était plongé dans la drogadiction, dans sa vie réelle. Et puis, chaque année, il allait de pire en pire. Donc, à un certain moment, en voyant mon ami comme ça, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Comment on peut faire ? Il m'a dit, c'est parce que, dans ma vie, je n'ai jamais réussi à faire ces propos-là. Je n'ai jamais réussi à assassiner, en fait, cet homme-là et à renouer avec une nouvelle vie. Donc, je lui ai dit, comme nous avons déjà fait des films ensemble, nous avons parlé de ça, plongeons-nous directement dans la fiction. On va penser que tu vas, dans un film, tuer cet homme et tu vas réintégrer la société. Et voilà, c'est le début du film. Il assassine, donc, un assassinat, un fictice. Et je lui ai demandé d'écrire avec moi la suite. Comment serait donc la réinsertion de la société ? Mais ce portrait-là n'est pas un portrait psychologique. C'est un portrait psychodélique, d'une certaine manière. Je ne rentre pas dans les détails du personnage, je rentre dans son cerveau. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, on ne sait pas grand-chose de son histoire. Il y a des bribes d'informations qui sont données. Parce qu'après un certain temps, il commence à raconter son histoire. Et effectivement, on comprend qu'il a été enrôlé dans une espèce de secte religieuse avec ce gourou qui se faisait appeler le parrain. Et on va voir ces petites bribes d'informations. Mais effectivement, l'important, c'est qu'on soit plongé dans une espèce d'ambiance un peu angoissante. Et on suit le personnage dans son cheminement, effectivement, de libération par rapport à cette secte. Tout à fait. Alors, comme il a été manipulé, il avait perdu les repères entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Comme il était droit addict, il avait aussi perdu les repères entre ce qui est la réalité et l'hallucination. Je voulais donc faire le film autour de ça, de cette limite dans laquelle on ne sait pas où l'on est. Et donc, tout au long du film, on va être conduit. D'où le titre du film, Los Conductos, les conduit, en fait, dans des mondes qui sont un peu, qui se superposent. Ne sachant lesquels, et c'est lui qui détient la vérité. Donc, tous les films sont construits, effectivement, non pas pour délivrer une information, mais pour être, en fait, perdu dans les labyrinthes de son propre cerveau. Alors, j'avais aussi une question à vous poser. Est-ce que vous avez mis beaucoup de temps à trouver chaque fois les lieux de tournage ? Parce qu'on sent que chaque scène est vraiment choisie et étudiée avec soin et que chaque plan, en fait, est une espèce d'œuvre d'art en soi, je dirais, parce qu'elle est très esthétique, qu'il y a quelque chose de très graphique, en fait, dans le film. Tous les endroits qu'on voit, que ce soit simplement un escalator, un parking ou quoi, tout est filmé de manière extrêmement esthétique ? Eh bien, non. Je n'ai pas pris beaucoup de temps. Je n'ai pas vu du tout ce que l'on appelle la phase de scouting, c'est-à-dire quand le réalisateur va regarder les lieux. Je n'avais pas assez des moyens économiques, en fait, pour me permettre ça. Donc, on a décidé d'aller tourner dans la ville de Medellín, qui est la ville dans laquelle je suis né. Et puis, chaque matin, je me réveillais tôt et j'allais marcher pour réfléchir au film, aux scènes qu'on allait tourner. Il y a beaucoup d'improvisation. Et par hasard, dans mes promenades, j'ai trouvé un lieu. Ah, c'est là ! Mais j'avais un avantage qui me permettait d'improviser. Je ne viens pas du cinéma, je viens des arts plastiques. Et je voulais être peintre. Donc, j'ai passé beaucoup d'années à travailler dans ce que c'est que composer une image. Donc, j'avais cette facilité de penser que le film pouvait être une composition que j'allais chaque jour à ranger touche par touche comme un peintre. Et donc, du coup, on va découvrir des lieux ou même simplement des objets qui nous entourent habituellement. Je pense à un tableau électrique ou à une caméra de surveillance qui se trouve dans un magasin. Et ces objets prennent une autre dimension parce qu'on les observe longuement. enfin, nous voulons les fait observer longuement. Il y a beaucoup de contemplation dans ce film. Il y a un peu de contemplation. Il y a aussi beaucoup d'action, je crois. Il y a aussi un rythme qui est rapide. C'est un film court de juste 70 minutes. Donc, on avance sur beaucoup d'histoires. Mais c'est vrai qu'il s'attarde sur des objets. Il s'attarde sur la quotidiennité pour qu'on le regarde un peu pour qu'elles deviennent étranges. Tout à fait. Et donc, de cette étrangeté surgit un questionnement. Pourquoi est-ce qu'on regarde les choses de cette façon-là ? Finalement, est-ce que c'est vraiment les choses, elles sont comme elles sont ou elles sont comme on les perçoit ? Oui. Alors, on va devoir malheureusement se quitter. Mais on va juste dire un mot parce que c'est important de dire qu'il y a une exposition qui accompagne la projection du film au Théâtre des Galeries et que c'était ce que vous vouliez. C'était prolonger cette recherche artistique que vous avez faite dans ce film, la prolonger en exposition ? Une exposition, en fait, dans laquelle il y a un parcours sur mes cinq courts-métrages, celles que j'ai tournées précédemment avant ces longs-métrages. Donc, les spectateurs, ils vont avoir des rapports entrés. Des oeuvres artistiques, de l'art visuel, de l'art plastique et les films eux-mêmes. Ok. Donc, le rendez-vous est pris. L'exposition commence aujourd'hui. C'est le vernissage ce soir. Le film sort au Cinéma Galeries et donc c'est au Galeries aussi l'exposition. Et le film sort mercredi prochain. Merci Camille Orestrepo d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.